D'une part, il y a un travail sur la mémoire du lieu. Vous êtes ici sur une place qui a connu le 1er mai décembre l'abolition de l'esclavage et donc la libération d'un peu moins de 70 000 esclaves qui rendent la citoyenneté en 1848. Il y a un conflit de mémoire, très clairement, sur cette situation-là. Et donc vous avez un personnage qui est un aigrier qui se retrouve sur cet espace-là. Il s'agit de réécrire cette dimension-là tout en ne niant pas l'importance de cet homme et en proposant une autre mise en lumière de son rôle, qui est son rôle militaire dans l'océan indien, ce qui justifie son déplacement vers la caserne l'orbe. Vous avez deux voies. Une voie qui est celle de faire tomber la statue. L'autre voie qui est celle de ne rien faire. Et la voie qu'on a choisie au milieu, c'est de l'organiser, de le rendre cohérent par rapport à un contexte qui est celui d'une démarche où on demande les autorisations. On a un processus où on a suivi une direction qui est donnée par les monuments historiques qui nous permettent de réaliser cette opération en accord avec les normes des monuments historiques et qui va se poursuivre jusqu'à la restauration de la statue. Des plaques qui sont sur l'ensemble et une restauration complète qui amène à respecter la dimension d'œuvre d'art de la statue, de l'ensemble statuaire. Le socle et l'œuvre. Le socle fait partie de l'œuvre puisqu'elle a été réalisée à partir des plans de rocher qui est le sculpteur.